Hey ! Yo les gens, c'est Tracksurv et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo trailer, un jeu qui va sortir en 2020. Oui, aujourd'hui on se retrouve non sur un jeu Xbox ou PS4 et vu que je me suis dit, pourquoi pas faire du foot, faire des trucs comme ça. Je sais que beaucoup de personnes ont un peu la rage contre les Nintendo Switch, il y en a qui disent, ouais les Nintendo Switch pour Fortnite c'est des tricheurs, ouais parce qu'ils peuvent pas voir ça, ouais ils peuvent pas voir ça. Alors comme je l'ai déjà dit dans un de mes lives et qu'il y a un des personnes qui s'est follow et qui je remercie, qui m'a écouté et avant de tout bonnement commencer à dire quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à mettre la petite cloche, ça fait toujours plaisir, surtout que c'est gratuit. Pareil, allez vous follow sur ma chaîne Twitch, en ce moment il n'y a pas trop de live parce qu'en ce moment j'ai des papiers à faire, des trucs à faire, donc je peux pas trop live, je fais mes vidéos en coup de vent, donc voilà pour vous dire que désolé si j'ai quelques petits retards, je mets des emplois du temps, des trucs comme ça normalement que je devrais sortir, mais vu que j'ai des trucs à faire, je ne peux pas trop le faire, surtout en ce moment avec mes papiers. Donc on va parler de jeux de tout maintenant, on va pas, parce que... Il y a beaucoup de personnes qui disent que Xbox c'est de la merde, PS4 c'est de la merde, Switch c'est de la merde, écoutez, moi j'ai envie de vous dire une chose, pour ceux et celles qui ont Nintendo Switch, PS4 ou Xbox, vous êtes le bienvenu chez moi. Vous n'allez pas avoir de critiques, s'il y a des critiques, il faut me le dire, moi de toute façon, pour ceux et celles qui sont sur mon Discord, c'est pareil, ils ne diront rien, parce que tout le monde est pareil, mon Discord, vous pouvez avoir une Nintendo Switch, une PS4 ou quoi que ce soit, vous êtes identique, que vous soyez français, marocain, portugais, bon c'est la même chose, mais que vous soyez chinois ou autre, vous êtes tous, vous avez du sang, vous avez un minimum de juges, pour certains vous ne pouvez pas vous acheter quoi que ce soit, pour d'autres, vous vous achetez ce que vous pouvez, donc clairement, je n'ai plus me vanter, je ne vais pas me voiler la face, je l'ai déjà dit à plus d'une fois à plusieurs personnes, si vous avez une Nintendo Switch, une PS4 ou une Xbox, vous êtes la bienvenue, moi je m'en fous, clairement, et clairement, si c'est pour avoir un minimum de personnes qui disent, ouais, 2010, ils sont Nintendo Switch, 2010, machin, parce que c'est beaucoup ça sur beaucoup de réseaux sociaux, ou quoi que ce soit, donc voilà, entre parenthèses, on ferme ça, alors aujourd'hui, nous allons parler Nintendo Switch, pour un jeu qui se déroule sur Zelda, un jeu qui sortira en 2021, non, 2022, pardon, 2022, donc voilà la bande-annonce, donc Zelda qui sortira en 2022, donc l'année prochaine, la publication de cette vidéo a été faite le 15 juillet 2021, donc on ne sait pas quand et à quelle heure sortira cette vidéo, mais j'espère que Zelda sera à la hauteur de tous les autres Zelda, alors moi qui ai un peu dégoûté, parce que pour beaucoup, maintenant, comme vous le savez, Switch a pris contrôle de tout ce qui est jeu au niveau Nintendo DS, des trucs comme ça, pour ceux qui ont connu les premières Game Boy Color, grandes comme ça, ou même les carrés, qui est les premières qui s'ouvraient en dépliant, qui étaient clairement les premières Game Boy avec les machins comme ça, ou les grosses carrées, les grosses carrées comme Pokémon, les premiers Pokémon jaunes, verts, bleus, clairement c'est incontournable, et maintenant quand ils font ça et qu'on ne peut plus jouer, clairement on ne peut plus jouer à certains jeux à cause de ça, parce que Nintendo Switch, on ne peut pas recalibrer sur une DS ou quoi que ce soit, donc c'est un peu dérangeant, donc aujourd'hui on va regarder ce trailer de Nintendo Switch et on se retrouve juste невirage Game Boy' 47 енный style ami s'appli 나중에 USB n'arro degettable ! Double jeu ! Double jeu ! Double jeu,ны, uneième favourite范at AB Tools ! Double jeu. Double jeu ! Double jeu ! Sous-titrage ST' 501 ... Bon, alors, j'espère que ça ne sera pas trop lagué. Alors, c'est un petit trailer de petites minutes, clairement, de 1 minute 57. Bon, petit trailer, moi, je trouve, clairement, avec pas mal de petites choses. Alors, moi, ce que je trouve qui est un peu dommage sur les Zelda, que j'ai toujours trouvé dommage, c'est qu'il n'y avait pas de fin. Alors, je m'explique pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire. Quand vous commencez Zelda, vous commencez, donc, vous jouez Link, le héros du jeu, et vous devez appérativement sauver la princesse Zelda, qui est, entre parenthèses, toujours emprisonnée à cause du gros méchant. Vous devez sauver la princesse, et patati, patata. Donc, pour beaucoup, à l'époque, moi, qui jouais à Zelda, pour beaucoup, moi, je pensais qu'on jouait Zelda. Mais après plusieurs jeux, et puis tout ça, machin, c'est vrai que vous ne jouez pas Zelda, mais Link, donc, le personnage qui est blond, avec une bonne détermination de vouloir protéger sa princesse. Et donc, c'est pour ça que, moi, j'ai toujours trouvé que, quand vous finissez de battre le boss, et bien, il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus rien, ben, il n'y avait plus rien à faire. Si, il y avait toujours quelque chose à faire, mais il n'y avait plus de trucs à faire, entre parenthèses. Vous revenez à la sauvegarde avant le boss, et ça, c'était dommage. Alors, je voudrais bien qu'un de ces jours, il nous fasse un Zelda. Un Zelda, c'est comme, je ne sais pas, il y a beaucoup de jeux en ce moment, c'est beaucoup ça. Ils finissent, ils font des jeux, et ça ne se finit pas, en fait. C'est tout le temps, 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 on recommence au niveau du boss. Et ça, c'est dommage. Je fais allusion à Dragon Quest, beaucoup Dragon Quest. Dragon Quest, c'est la même chose. Dragon Quest, c'est la même chose. Vous battez le boss, et en fait, vous avez juste une sauvegarde avant le boss, et vous pouvez retourner à faire votre petite machine, votre petit truc. Et ça, c'est pareil, c'est un peu dérangeant. Moi qui ai joué à beaucoup de jeux, à Tomb Raider, à des trucs comme ça, Tomb Raider, où vous pouvez continuer à explorer à droite à gauche, finir les donjons, les trucs comme ça, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'ils devraient faire un petit truc pour illuminer un peu ces jeux-là qui ne se finissent pas. Qui ne se finissent pas, clairement. Même les jeux comme Ark, Ark Survival, des jeux qui ont maintenant, depuis, je ne sais pas, des années et des années, qui se finissent et qui se finiront toujours, parce que vous pourrez toujours recommencer. Par exemple, je fais allusion à Resident Evil, Village, Resident Evil, Village, bon, vous l'avez fini une fois, sauf que vous gardez vos armes, vos armes, et vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez, en fait. Vous savez ce que vous avez à faire, mais vous pouvez rechercher toujours à droite et à gauche, parce que vous avez déjà vos armes, des trucs comme ça. Et moi, ce que je fais, moi, en ce moment, sur Resident Evil, Village, j'essaye d'avoir les missions infinies de toutes les armes. Donc, au minimum, par exemple, le minigun, pas le minigun, le magnum, le magnum où il fait pas mal de dégâts et clairement, c'est une arme qui fait sacrément du sale. Et dans le jeu, vous avez peu de balles, donc clairement, c'est une arme à avoir sur soi, donc clairement, avoir des balles illimitées. Donc, moi, en ce moment, c'est surtout ça. Je sais que le jeu est sorti depuis un moment, mais le jeu est tellement bien fait, tellement bon à faire, que pendant un moment, je me disais, Resident Evil, vu qu'en plus de ça, j'ai des petits soucis au niveau du cœur, je m'étais dit, je vais avoir du mal au niveau agressivité ou des trucs comme ça. Et en fait, non, c'est pas si grave que ça, en fait, clairement. C'est pas comme certains jeux où vous voyez du sang volé ou des trucs comme ça. Bon, quand il perd ses doigts, apparemment, nous avons un acteur qui aime bien perdre ses doigts. C'est du genre, voilà, tu joues Assassin's Creed en perdant des doigts, tu sais. Donc, voilà, c'est plutôt classe. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce petit trailer vous aura plu. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce trailer. Dites-moi si ça a bugué, parce que j'ai l'impression que je bug beaucoup sur OBS en ce moment. Même si je vois que mes barres, machin, marchent bien. Mais j'ai l'impression que la cam déconne. Comme Overmedia, en ce moment, ne veut pas faire de mise à jour, ce chien-là. Donc, je sais pas. Je sais pas pour le moment ce qui se produit. Je sais pas si c'est parce qu'il a chaud ou quoi que ce soit. Donc, à voir. Passez une bonne soirée. Merci encore à ceux qui regarderont la vidéo. Je sais pas si je serai en live au moment que la vidéo sera...